bonjour bienvenue dans ma nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien cette vidéo sera une journée de mère au foyer avec trois enfants tout simplement car j'avais pas mal d'heures à récupérer et j'ai la chance d'avoir mon petit neveu à la maison en ce moment car ses parents ont repris le chemin du travail mais son école n'a pas encore ouverte donc comme d'habitude une fois que je me lève je vais directement prendre ma douche et me préparer et la première tâche ménagère que j'effectue c'est débarrasser le lave-vaisselle pour être tranquille comme vous pouvez le voir en ayant une routine du soir complète du coup quand je me lève le matin la maison est nickel donc je commence par préparer la table du petit déjeuner donc je prépare la table pour quatre personnes tout simplement parce que mon mari est déjà parti au travail donc je vais commencer par préparer le smoothie donc il me le faudra une banane une pomme et un yaourt sachant que je prépare déjà à l'avance la banane et la pomme que j'ai congelé donc je rajoute je rajoute juste le yaourt dans le blender et je vais rajouter quelques glaçons dans le contenant et ensuite je vais préparer des pancakes mais des mini pancakes façon céréales donc la veille j'ai tout simplement préparé ma pâte à pancakes et vous allez voir je vais juste faire des petites des petits ronds dans ma poêle et je vais les retourner au bout d'un petit moment ça va très vite c'est très très bon les enfants ont vraiment adoré donc je vous conseille d'essayer de le faire et voilà le petit déjeuner est prêt donc on va juste rajouter quelques petits yaourts à manger avec les mini crêpes selon les enfants donc une fois que les enfants ont débarrassé leur assiette je vais tout simplement terminer de ranger donc je vais passer un petit coup sur la table pareil pour la cuisine je vais mettre tout ce qui doit aller au lave-vaisselle et de faire donc la table et ranger vite fait la cuisine ça ne me prend pas plus de cinq minutes donc une fois que tout est nickel je monte m'occuper des enfants car jules va à l'école donc je commence par jules donc la toilette les dents tout et après je m'occupe du go donc pendant que les enfants sont en train de jouer dans la chambre d'amis avant de partir l'école je vais vite fait vérifier les chambres donc je ferme les fenêtres parce que j'aère simplement les chambres dix minutes quand on prend le petit déjeuner et là jules avait déjà fait son lit donc je mets à jour mais vite fait correctement pareil pour le lit du go et je vais passer mon balai électrique et ça c'est très important de le passer donc je me suis chronométré ça m'a pris une minute trente pour le passé dans la chambre et à chaque fois il ramasse plein de choses donc même si je le fais matin et soir c'est très rapide et ça vaut vraiment le coup pour garder une maison nickel donc dans la salle de bain c'est pareil un petit coup sur le lavabo pareil pour les toilettes donc avec la lajette désinfectante et le produit avc et c'est très rapide ensuite je fais le balai électrique et pour faire la salle de bain ça me prend cinq minutes pour la chambre de florian je ferme la fenêtre sachant que florian est quand même autonome sur sa chambre c'est une jeune fille je mets juste un petit coup de balai électrique ça va très très vite donc il n'y a pas de problème sachant qu'elle le matin donc le jeudi elle ne va pas en cours parce qu'elle n'a pas cours dans son emploi du temps donc le matin va rien faire de spécial elle va aller avec une copine dans la rue d'à côté faire du skateboard et l'après midi elle fera des devoirs donc nous voilà c'est l'heure d'amener jules à l'école donc je l'amène avec hugo et après on va se balader tous les deux sachant qu'on a fait une énorme balade et on est rentré il était 11h15 nous n'avons pas vu le temps passé au parc il est maintenant 11h40 nous venons de récupérer jules à l'école donc quand je sais que l'emploi du temps va être chargé j'ai tendance à préparer des repas simples et rapides mais en ce moment je teste le meal prep donc par exemple pour ce midi j'ai déjà préparé le gratin d'eau finnois il ne me reste plus qu'à le faire réchauffer au four et les escalottes d'un sont déjà dans la marinade sachant que le tout ne doit pas me prendre plus de 20 minutes sinon je trouve que ce n'est pas intéressant le but étant vraiment de gagner du temps donc je vais faire réchauffer tout ça donc je commence tout simplement par le gratin d'eau finnois donc qui est déjà prêt donc je vais le faire chauffer pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés et concernant les escalopes de dinde donc la marinade c'était trois bonnes cuillères de jus de citron avec du cumin et du laurier et c'était vraiment très très bon donc je vais juste les faire griller sur la plaque et voilà le repas est prêt donc une fois que j'ai ramené jules à l'école et que hugo fait la sieste je vais m'occuper de ma chambre normalement je m'occupe de ma chambre le mercredi mais là nous avons passé la journée dehors avec les enfants donc du coup sachant que je ne travaillais pas aujourd'hui j'en ai profité pour faire ça tranquillement pendant la sieste donc comme d'habitude je fais les poussières simplement sur l'étagère du dessus après j'avais eu plusieurs commentaires en me disant que de secouer le lit ça faisait pas mal de poussière donc maintenant je change le lit et je fais les poussières par la suite je fais simplement l'étagère du dessus comme ça j'évite de monter sur mon lit propre 1 Donc une fois les poussières faites, je vais passer un bon coup d'aspirateur. Pareil pour le dressing, je vais mettre un bon coup d'aspirateur, faire les poussières très rapidement, donc je ne vais pas pousser les sacs à main ni les chaussures, c'est vraiment l'air de dire d'enlever les poussières qu'il y a sur les côtés. Donc là je vais passer les poussières au niveau de la coiffeuse et ensuite je vais pouvoir laver les pinceaux, car j'essaye vraiment de laver mes pinceaux une fois par semaine. Donc comme produit, je prends tout simplement le gel douche Sanex 0%. Et ensuite, il me reste une petite heure avant de récupérer Jules à l'école et de réveiller Hugo, donc on va se regarder un petit film avec Floriane. Ensuite je vais préparer le goûter, donc je vais tout simplement faire des fraises avec le reste des mini pancakes de ce matin. Moi je vais me rajouter donc dans un petit bol la moitié d'un yaourt, la salade on va dire fraises mini pancakes et je vais me rajouter des graines de courge. Donc après les enfants vont jouer, donc la vidéo s'arrête là tout simplement parce que ma soeur vient récupérer Hugo ce soir, donc on va en profiter pour manger japonais car notre restaurant vient de rouvrir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner. Merci beaucoup ! Bisous tout le monde !